Bonjour, c'est la mobilisation des états-majors politiques pour parler des responsables du camp présidentiel qui sortent de leur trou plusieurs semaines après la fin des hostilités et violences ayant suivi l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. D'après nos confrères du journal Le Quotidien, le témoin, ils s'organisent à tout va des méga-meetings pour prétendre riposter à l'ennemi déjà parti depuis longtemps, ajoute la publication en soulignant que ces meetings de responsables politiques, maires ou ministres sont des stratégièmes et pas logiques pour endormir le président décideur dans le but de conserver leur passe droit. Le Quotidien s'intéresse au camp anti-maquis en vue des élections locales et barre à soi une l'opposition à l'épreuve de l'unité. Selon le journal, ils deviennent de plus en plus nombreux. Les appels à l'unité de l'opposition après les émeutes tragiques, le moyen que l'on puisse dire cependant après les nombreuses plateformes de l'opposition qui ont été mises en place pour fondre après comme du beurre au soleil de 2012 à aujourd'hui, c'est que ce projet d'unité des adversaires au régime du président Salle ne sera pas une messe à faire. Fait observer nos confrères en politique toujours, l'info voit un jeu trouble de maquis dans le report des élections locales et le dérèglement du candidier électoral. L'un d'être un concours de circonstances, le report abusif des élections locales est toujours une situation provoquée et calculée par le régime. Organiser ses joutes dans le contexte national sur fond de contestation politique de sa légitimité serait plus que suicidaire, écrit le journal. Aussi, c'est toujours de ses élections sur ça, signale qu'il ne rend compte de la dernière chance et prévu jeudi entre majorité et opposition afin de trouver une date consensuelle. Pour là, c'est déjà les élections locales avant l'heure. L'espace public est fortement politisé à quelques huit voire neuf mois de la tenue des élections locales. Il ajoute, en effet, il prépare le terrain au parti ou coalition gagnant élu ouvre les portes de l'hémicycle et de la présidence de la République. Le Coréen, l'évidence pour sa part, revient sur les journées de récital du Saint-Coran. Baye-Tiam-Akhlen conclut ses prières pour le Sénégal, titre qui barre la une du journal. Le Coréen inquiète pour sa part, ouvre ses colonnes à l'économiste Mustapha Kassé. Dans un long entretien, le professeur, l'économiste, revient sur les challenges auxquels le pays fait face depuis le retrait du colon. La fameuse opération maîtrisère chômeur des années 1980, les faillites du système éducatif, le lien entre le modèle économique, la croissance et l'emploi. Sur la question justement de l'emploi, le Coréen s'intéresse au recrutement annoncé de 5 000 enseignants et pose l'équation du profil, selon le journal. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation du Sénégal a fait une déclaration pour apporter des considérations et mises en garde pour le recrutement d'enseignants annoncé par le chef de l'État. Pour cette initiative, le CNS invite au respect des valeurs et du consensus fort pour un recrutement de qualité, ajoute la publication. Le quotidien national Le Soleil met en exergue la visite du chef de l'État à Bruxelles et annonce que la Banque Européenne d'Investissement va soutenir les nouvelles initiatives du Sénégal. Approvisionnement du marché en denrées alimentaires pour parler du ramadan. Des prix en baissent en ce début de ramadan. Legumes à gogo et prix à portée de toutes les bourses. Poisson et viande en hausse d'après le journal Vox Popli. Justement, ce mois béni de ramadan démarre dans la division. La CMS commence aujourd'hui. La Conocoque demain d'après nos confrères. En sport pour terminer avec le coréen sonne Lamu Modulo met en garde à m'emballer. C'est mon combat. Je veux la victoire plus que quiconque. A vos kiosques et bonne lecture.